Musique Yo tout le monde, c'est Sorteq, j'espère que vous avez bien, tout comment ça va bien Et aujourd'hui je profite de ce tuto pour vous parler de quelque chose J'aurais pu le mettre dans ma vidéo que j'explique de grosses nouveautés Comme je l'ai expliqué à la fin de la vidéo, bon j'en dirai pas plus Mais tout simplement que, voilà, je voulais en parler Je vais pas faire une longue vidéo là-dessus C'est juste que je suis devenue partenaire avec Actualité Jeux Vidéos Donc un partenariat qui n'échange pas d'argent, qui fait rien, c'est juste pub contre pub Donc voilà, vous voyez leur intro en ce moment Donc il va y avoir leur intro dans toutes mes vidéos A part les vidéos que je vais envoyer à K2CF Toutes les chaînes comme notaire parce que voilà, à un moment donné, il y a trop d'intros Donc voilà, je vous dis à la prochaine Euh... à la prochaine, ouais Mais je vous laisse sur ce tuto Allez, ciao tout le monde Yo tout le monde, c'est Sorteq, j'espère que vous avez bien En tout cas, moi ça va bien aujourd'hui, on va apprendre à créer une bannière comme ceci Comme vous voyez à l'écran Donc voilà, une bannière assez sympa Euh... tout d'abord, vous devez télécharger un lien Euh... pardon... vous allez... ben en fait, le premier lien qu'il y a dans la description C'est le GFX Pack que vous devez télécharger pour tout avoir ça Euh... mais avant tout, c'est pas le mien Je sais... j'ai pas demandé si je pouvais le prendre Mais euh... j'ai aussi mis le lien de sa chaîne Euh... il se nomme... euh... Je m'en rappelle plus, mais voilà, hein Je l'ai mis dans... dans la description Juste en tout du GFX Pack, donc Euh... voilà Et puis si le lien est mort, ben euh... allez sur sa vidéo En fait, ma vidéo va ressembler un peu à la sienne Mais euh... mais voilà, ça sera un peu différent Parce que voilà, c'est... c'est quand même une bannière On peut pas dire, ah c'est pareil, c'est pareil C'est pas totalement pareil, donc euh... Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire La couleur, vous pourrez choisir, hein C'est pas euh... voilà Et puis si vous choisissez jaune Et puis que finalement, ah j'ai envie de ça que ça soit vert finalement Pas obligé de recommencer Juste aller regarder mon autre... mon... tutoriel précédent Euh... qui disait comment changer la couleur d'une image Donc... donc voilà Donc vous aurez besoin de Cinema 4D et Photoshop Donc le Cinema 4D, moi c'est euh... je crois la dernière version Je ne suis pas sûr Euh... ah ouais, un truc genre En tout cas, je sais pas où est-ce qu'on voit ça Ah oui, je pense que c'est dans... Fais chier Euh... propriété R12, R12, c'est ça Donc... non voilà Donc... premièrement, Cinema 4D c'est juste pour le texte Euh... ben en fait c'est si vous voulez un texte Qu'est-ce que je dis ? Je dis tellement de la merde Ok, non ! On n'a pas besoin de ça On a juste besoin de Photoshop Mais merde, qu'est-ce que je viens de dire Oui, excusez On a juste besoin de Photoshop Donc voilà Euh... vous allez prendre Euh... je sais pas, je ne l'ai pas mis dans la description Je n'ai rien mis de ça C'est euh... le truc pour euh... Moi, ça s'appelle là Un... euh... Un YouTube Layout Vous allez voir c'est quoi C'est pour définir euh... Le truc euh... La bannière sur PC Hein, Apple et tout C'est pas vraiment à part sur tablette Bon, ça c'est différent Mais moi je fais plus pour les euh... Les ordinateurs Et puis ce tutoriel euh... Va marcher je crois sur iPod Surtout parce qu'on voit que c'est plus à droite Le... le punch Donc euh... donc voilà Donc on ouvre ça On va ouvrir Pas importe C'est bien important de pas importer On va ouvrir euh... On va ouvrir Attendez Euh... ok non Ok c'est bon Merci euh... mon frère Qui a dit à ma mère que je fais une vidéo Donc euh... C'est dans quoi non ? Euh... c'est dans quoi déjà ? Désolé euh... J'ai complètement... Ah oui voilà c'est juste là Donc euh... le lit... le truc que j'ai mis dans la description à télécharger Donc... donc voilà Donc... tout ça vous allez avoir Vous allez comprendre c'est à quoi ça sert Donc voilà Donc... Premièrement euh... Je vous conseille d'importer euh... votre logo Moi c'est un logo 2D euh... 3D c'est plus euh... c'est plus cool d'habitude Mais moi malheureusement j'ai un logo 1D Je regarde les tutoriels comme à le mettre en 2D mais c'est complètement difficile Surtout avec un logo détaillé comme ça avec les trucs qui sortent C'est assez difficile Donc vous le placez où ce que vous voulez Moi je vais le placer environ là Ouais voilà Ouais ouais Euh... non... attendez qu'est-ce que je vais foutre ? Je vais juste... je vais juste attendez Je vais mettre mon image à côté Pour me donner un petit euh... bon voilà parce que j'ai deux écrans Alors... ah oui c'est ça Euh... la couleur ça ne se dérange pas hein Je suis obligé de la changer et tout Qu'est-ce que je viens de foutre moi ? Voilà Vous faites ctrl T Vous maintenez shift et vous regardez pour... Pas pour que ça fasse ça Mais pour que ça fasse ça Et puis... ah en fait je ne vous l'ai pas expliqué Euh... si votre logo euh... commence Il est gros comme ça Si on s'entend c'est... c'est trop gros Vous faites ctrl T Et vous ne faites pas comme ça n'importe comment Vous maintenez shift et vous le ratissez Donc euh... c'est un petit truc que probablement plein de personnes le connaîtront Donc on va juste le remettre comme ça Bon après ça la grandeur on le... le refera Donc on maintient shift et on tourne juste une coche Voilà Ensuite euh... on va même un petit peu l'agrandir parce que voilà c'est pas super beau Oh... on l'arrangerait après On va le mettre ça à euh... 55% Vous allez voir après ça ça va être assez beau Euh... maintenant on va aller dans notre truc On va aller dans euh... flare ici On va regarder euh... c'est quel déjà je pense que c'est lui On va juste euh... ah oui avant on va aller dans cc pack Euh... bon là vous voyez que green, blue, red Euh... moi mon truc euh... Ben en fait c'est un peu bizarre Euh... je vais pas mettre un zone On va juste cliquer ici on va le mettre en quelle couleur Euh... disons euh... plus comme ça Ça va falloir assez euh... voilà Et ici on va cliquer sur euh... le truc Et on va mettre la même couleur Je sais pas si ça change grand chose Mais voilà on veut le faire Ensuite euh... voilà J'espère que ça va marcher J'espère hein Si ça marche pas ben je m'emmerde Ah non ça va marcher parce que voilà Euh... donc euh... donc voilà vous le laissez Euh... moi ce que je vous conseille Vous cliez dessus Vous le prenez et vous l'emmenez ici Donc on va juste le mettre Bien sûr euh... faut jamais euh... mettre ça par dessus Ça sert à rien Puis c'est juste euh... voilà Vous mettez tout en dessous de ça Faut vraiment pas le mettre par dessus Ensuite on va aller voir euh... dans euh... flare Flair, flare On va venir prendre lui Euh... le dernier c'est 4, 3, 2, 1 Vous prenez le 1 Vous l'emmenez Et voilà donc là vous voyez que c'est dégueulasse On va le mettre en tout Vous voyez voilà CTRL T On va l'agrandir Vous mettez Shift bien sûr Euh... voilà Je sais même pas aussi au début de la vidéo J'ai dit yo tout le monde c'est sur Trix Et on se retrouve pour un tutoriel Bon je sais pas mais voilà C'est un petit peu bizarre Euh... ouais comme ça ça me plaît Euh... ouais voilà Ensuite on va aller ici On va juste recacher ça Bien important de mettre l'oeil Parce que sinon on le verra pas Euh... c'est lequel déjà Euh... Est-ce que c'est lui ? Non c'est dans lequel ? Attends il sera pas long On va le trouver ensemble Ah c'est lui voilà Vous suivez le 3 Donc vous prenez Vous l'emmenez Donc là Moi aussi j'ai dit Au tout début Que c'était dégueulasse Euh... la texture de tout ça Mais vous allez voir Attendez Et en fait j'ai oublié de faire de quoi ? Toujours aussi en dessous Euh... du CC pack Parce que là Je trouvais que c'était pas beau C'était comme moyen C'était même pas beau Euh... donc On l'agrandit Bien sûr toujours agrandir Parce que sinon Ça donne pas beau Euh... Euh... voilà Comme ça On va faire CTRL J On va faire CTRL T On va faire Clic droit Symmétrie Axe horizontal Donc ça Ça va le tourner On va faire A cliquer On va le mettre Pas par dessus Mais Un peu ici Donc là On voit qu'il y a des petits défauts Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire Juste Les effacer un petit peu Les défauts qu'on voit Non, ça c'était un petit peu Moche de ma part On va juste reprendre lui Voilà Bon Oh shit Non Pas du tout Euh... attendez Peut-être Euh... est-ce que ça donne bien ? Non Euh... non Peut-être pas Je vais juste Voilà On va le remettre Comme ça Euh... Ouais, voilà C'est... Ah, on va le mettre Comme ça De bord Ici Notre logo On va juste le placer Eh non C'est trois trucs Ça Les flares Qu'on voit en haut On va les mettre Juste au-dessus De notre logo Et notre logo On va le mettre Ici Comme ça Ça va moins paraître Tu sais Comme ci Comme ça Donc là On voit Qu'il y a un petit début Euh... Petit début à tout On va aller mettre La boucane Qu'on a vue Au début Euh... Donc Euh... C'est dans Smoke Voilà Est-ce que je pense C'est le premier Ouais, voilà On le prend On le met Oh, ma souris Bon Voilà Vous le mettez Un petit peu Pour que ça dépasse Bien sûr Contrôle J Pour copier Contrôle CV Aussi Ça marche Voilà Comme ça Vous le placez Un peu comme ça Vous semble Comme bon Vous semble Ouais C'est ça Euh... Donc Ensuite On va Est-ce que c'est par-dessus Ouais On va cliquer Ici Je sens tout du C'est pas Qu'est-ce que j'ai Du... Ouais C'est ça La color correction On va aller dans Spark Je crois Ouais Non Ouais Non C'est tout ça Non Pas du tout C'est dans Partic... Oui voilà Particule On va prendre le deuxième Parce que le premier Voilà Je le trouve un petit peu Moins sympa On va les mettre Comme ça Contrôle J N'ayez pas peur D'en mettre un peu partout Plus qu'il y en a d'habitude Quand c'est trop C'est... Trop c'est comme pas assez Mais en jeu fixe On peut pas vraiment dire ça Donc voilà Vous en mettez un peu Comme n'importe où Pas trop là-bas Parce que vous allez voir Qu'après on va le remplir Par seulement un truc Vous allez voir c'est quoi Donc vous le placez Comme vous voulez Et maintenant Oh merde Euh... C'est dans... C'est dans quoi ? C'est quoi dans ? Particule... Non c'est dans... C'est... Ground Space Attendez Oh my god Tech Non c'est pas dans Tech Tech qui est là ? Euh... Bon On va chercher Bubble Il me semble que c'est dans... Non c'est pas dans ça C'est dans... Particule... Lave Non Techno Flare Stoxpark Peut-être Non je sais plus En tout cas Je vais sûrement couper ce bout Dans le montage Je sais pas Euh... Ah space 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 Voilà Non Ah merde c'est quoi ça C'est dans particule ? On va juste enlever ça Pour pas que ça nous... Choc Donc je crois c'est dans... Vous allez le trouver un moment Ou un autre Voilà C'est ça C'est dans... Space Le layer 5 Vous le prenez Vous le mettez Euh... Non pas ici Faut le mettre Ah oui c'est ça Juste en dessous de la color correction Vous faites ctrl T Vous la grandissez Shift Je le dis toujours Parce que voilà Comme ça Donc là on voit C'est comme Wow Ok On voit plus le texte et tout Vous allez faire Superposition Non Attendez Euh... Tensité de couleur Juste pour pas que ça paraisse trop la couleur plus claire Comme ça Voilà Et puis là vous arrangez un petit peu Euh... À votre façon Euh... Parce que voilà Moi je vais le mettre J'aimerais ça que ça soit un peu Comme ça Ouais voilà Et euh... Euh... Et bien voilà C'est... C'est assez Seul du tout On va juste faire Une dernière affaire Ctrl J On va le copier On va le mettre ici Euh... Au lieu De-dessus On va mettre 50% Et On va seulement effacer On va prendre l'autre qu'on a copié Et Euh... On va effacer Juste pour Voilà Ça va ressembler un petit peu moins Euh... Voilà C'est comme si Ça serait plus là Le punch Euh... Ensuite vous pouvez régler les couleurs Hein Comme euh... Je sais pas moi Les... 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 Estu ça Ouais c'est ça Ici les... Les trucs ici Vous pouvez faire Je sais pas moi Euh... 80 Ouais 80 ça peut être beau Et tout Donc voilà C'est un... Un assez long tuto Euh... Parce que Voilà Je trouvais que Que c'était bon De mettre Euh... Aïe ouïe C'est assez bon De faire des Des longs tutos Parce que voilà Je faisais des petits trucs Et tout Mais je me disais que non Et puis en même temps Il y a un petit Euh... Je sais pas si Je vais vous avoir mis Une vidéo En tout cas c'est parce que C'est une grosse nouveauté Qu'il va y avoir Sur ma chaîne Euh... Big Quand je dis big C'est... C'est pas big Mais c'est un grand changement C'est ça Et puis euh... Ben c'est ça Et puis Voilà Donc euh... Si vous m'as rizolez Que Ah tu m'as copié mon... Le lien Tu as copié le lien Et tout Bon ok Je vais... Je sais pas si c'est Pour faire le tuto En même temps Euh... Si le lien se retrouve Sur internet Parce qu'il se retrouve Sur internet Et en même temps C'est pas comme si Je dirais C'est mon J'ai un fixe pack C'est moi qui l'a fait Non c'est pas moi Qui l'a fait J'avoue C'est pas moi Euh... Sauf que je me rappelle Vraiment Mais vraiment Plus de son nom En tout cas Je vais l'avoir mis Le lien de sa chaîne Dans la description Donc euh... Si vous avez aimé Ce tuto S'il vous a servi Surtout N'hésitez pas à laisser Un petit pouce vert Euh... A commenter la vidéo Et à vous abonner Donc euh... Je me rappelle Si vous voulez Changer la couleur A la fin Et bien tout simplement Allez voir Mon deuxième tuto Que j'ai fait Donc voilà Je vous dis A la prochaine Allez Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada